Bienvenue, mesdames. Ici, donc, vous avez la commission Grande de pauvreté du Conseil économique, social et environnemental, commission qui est chargée par le bureau du Conseil de traiter la question de la pauvreté, d'évaluer les politiques publiques en la matière. Certes, il y a la stratégie pauvreté qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais comme cette question-là est multiforme, les sujets ne sont pas épuisés. Et donc, nous travaillerons jusqu'au mois de juin sur cette question-là. Là-dessus, le bureau a aussi observé qu'il y avait un certain nombre de pétitions, dont la vôtre, qui totalisaient un nombre de signatures importantes, puisque nous arrivons globalement à plus de 700 000 signatures, et que, donc, sur la question des personnes à la rue, dont les personnes sans domicile fixe. Vous allez nous expliquer ce qui vous a conduit à faire cette pétition, qui, bon, visiblement, c'est 289 211 signatures à ce jour. Et donc, vous allez nous rencontrer, enfin, nous parler de votre parcours en la matière, et vous êtes accompagnée, donc, de Madame Lorient, qui témoignera de son parcours également. Merci à tous de nous recevoir. C'est très important pour nous, parce que ça devient concret. Notre combat positif devient concret. On a l'impression d'être entendus. Donc, je tiens au nom de tous les signataires des 289 211 citoyens à vous remercier, parce qu'effectivement, quand je leur ai dit qu'on allait être reçus par vos services, clairement, ils étaient heureux et soulagés, parce que c'est une question qui les tient à cœur, tout simplement. Pour me présenter, vous n'étiez pas si loin de la vérité, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas ma carte de presse, ça aurait été un vrai plaisir, même si j'en ai fait les études. Non, j'étais enquêtrice, enquêtrice terrain, anti-arnaque. J'ai démantelé des réseaux, j'ai dénoncé des arnaques, voilà, telle était ma mission. Par la suite, je me suis un petit peu plus rangée pour m'investir davantage auprès des sans-abri, des SDF, et je suis aujourd'hui dans la préparation des missions, tout simplement. Bon, comment tout cela a commencé ? Très humblement, je sortais de mon lieu de travail. J'étais sensibilisée à la cause depuis fort longtemps, mais comment les choses ont réellement commencé ? Par une rencontre, une simple rencontre qui a changé ma vie. C'était un monsieur qui travaillait, enfin qui travaillait, qui surtout faisait la manche et dormait derrière mon lieu de travail. Il dormait même le trottoir, on va se parler franchement, monsieur Michel Baldi. Et ce monsieur, en fait, me suivait un petit peu dans mes aventures, on a fait connaissance, et j'avais écrit un recueil de nouvelles, et dans ce recueil, une nouvelle qui parlait de la misère d'un homme, la descente aux enfers d'une personne lambda, qui a une vie, une vie de famille, une vie professionnelle, et qui, du jour au lendemain, pour des raisons multiples et variées, se retrouve à la rue. Donc, je me suis dit, je vais tourner ce court-métrage. J'avais encore un peu d'ambition. Mais je me suis dit, je ne vais pas donner le rôle à un comédien. J'ai devant moi quelqu'un qui a vécu l'histoire, que j'ai mis, que j'ai couché sur papier. Alors, j'y suis allée délicatement, et je lui ai proposé le rôle. Il s'est littéralement effondré. Parce qu'il considérait que ce qui était écrit, en fait, correspondait, apparemment, et j'en suis flattée, malheureusement, à sa réalité. Puisque Michel avait un bar, Michel était marié à une femme, Michel avait réussi sa vie, mais il y a eu un divorce, le décès de sa femme, une dépression, et 8 ans de rue. Donc, on a réussi à le sortir de la rue. Il a été très courageux. Il est devenu gardien d'immeuble. Mais la rue ne pardonne pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment se réveiller. Merci à vous tous, d'ailleurs, vraiment, du travail que vous allez fournir. Parce que Michel est devenu gardien d'immeuble. Michel a passé sa première nuit dans sa baignoire, heureux, au chaud. Il m'a fait bien rire. Michel avait une nouvelle chérie, il s'est redonné une chance. Mais Michel est décédé. Voilà. Autant se dire les choses, parce que la rue ne pardonne pas. Quand vous dormez dans la violence, dans la pollution, dans la peur, dans l'absence de dignité, les mots homo, M-O-T-S, qu'on ne peut pas les exprimer, ces mots se transforment en mots, M-A-U-X. Et on sait ce que ça donne. Ça se finit mal. Anne est là. Anne vous racontera par la suite sa propre expérience. Anne est une femme qui a déclenché le lancement de cette pétition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est avec moi. Et jusqu'au bout, elle sera avec moi. Parce qu'Anne va vous parler du terrain juste après moi. Anne a passé 15 ans dans la rue. Et aujourd'hui, c'est la marraine des gens dans la rue. Anne, tous les soirs, tous les jours que Dieu fait, elle est sur le terrain. Et elle aide ces personnes. Bon, par la suite, voilà, avec mes bénévoles, j'ai créé un mouvement tout simple qui s'appelle Réchauffons nos SDF. Pourquoi nos SDF ? C'est tout simplement toute personne qui est en bas de chez nous. On devrait se sentir concerné, responsable. Peu importe l'origine de la personne. Peu importe l'histoire de la personne. Peu importe la religion de la personne. Parce que j'ai entendu certaines choses qui m'ont beaucoup déplu. Il y a une histoire. Il y a une chute. A nous de les aider. Je veux dire, on est juste là. On peut descendre une bouteille d'eau. C'est la première cause de mortalité l'été quand même. L'absence d'eau. L'hiver. L'hiver approche. On a tous un dressing un peu fouillis avec une écharpe, des gants, des chaussettes, un pull. Allons le laver, les laver. Et on peut les descendre à la personne qui est en bas de chez nous. D'où pourquoi nos SDF ? Je voulais bien signaler tout ça. Donc avec mes bénévoles, on a lancé des maraudes. Dans ces maraudes, nous distribuons des sacs de survie. Voilà, humblement, en partenariat avec Decathlon. Merci à Decathlon d'ailleurs. Et il y avait tout ce qui était gants, bonnets, écharpes, polaires, folie vert, duvet, couverture, chauffe fraide, de quoi manger. Et l'été, il y avait ceux-là, mais avec des bouteilles d'eau évidemment. Et puis au fur et à mesure du temps, on était très satisfait quand même de ce qui se passait sur le terrain avec d'autres associations à qui je rends hommage. Beaucoup de jeunes sont sur le terrain aujourd'hui. Il y a un vrai réveil citoyen. Nos jeunes sont dans la rue. Alors je vois beaucoup de personnes critiquer ces jeunes de banlieue, ces jeunes de Paris, en dehors de Paris, en province. En tout cas, ces jeunes sont sur le terrain et ça fait plaisir de reprendre espoir en fait en notre patrie et en nos jeunes, en nos citoyens. Et ensuite, un jour, que ce soit Michel ou d'autres, un jour, ces hommes SDF m'ont interpellé et m'ont dit mais est-ce que tu es au courant quand même qu'il y a des femmes dans la rue ? Moi, naïvement, j'ai dit oui, enfin j'en ai vu quelques-unes. Et là, il me raconte que regarde en face de toi, est-ce que tu la vois ? Non, je ne la vois pas. Cet homme-là, c'est une femme. Et je vous dis ça, j'ai vraiment l'émotion qui me monte. Je me suis sentie bête, je n'ai pas compris. J'ai dit mais pourquoi elle se déguise en homme ? Oh tiens, ils ont su me répondre comme il le fallait, je vous le dis, parce qu'à un moment donné, il faut réagir. Et il m'a expliqué. Il m'a expliqué ce qu'Anne va vous expliquer par la suite avec ce, si vous me permettez, avec ces tripes. Non mais c'est vrai, il faut utiliser les mots au mot. Et en fait, il m'a expliqué qu'elle se déguisait en homme pour ne pas être reconnue, pour ne pas être agressée. Elles dormaient dans les sous-sols. Je suis allée voir et je les ai vues. Et je n'en reviens toujours pas. Elles dorment sous des voitures, elles dorment dans des parkings, elles accouchent sauvagement dans la rue. Elles restent dans les souterrains pour qu'on ne leur enlève pas leurs enfants, tout ce qui leur reste comme raison de vivre. Je m'excuse de ce que je vais vous dire. Je m'excuse, mais il faut le savoir. Certaines restent plus ou moins sales ou vont se faire pipi dessus pour ne pas attirer le regard de l'homme. Mais c'est normal aujourd'hui en France ou dans le monde, en 2018, de laisser des femmes se dégrader de la sorte. Est-ce qu'on pense à l'accouchement sans péridurale ? Est-ce qu'on pense aux douleurs des contractions ? Est-ce qu'on pense au moment où elles ont leurs indispositions pendant que nous, on a des spas-fonds dans nos lits ? Elles font comment ? Elles n'ont même pas de serviettes hygiéniques. Moi, je n'ai pas peur de donner les mots parce qu'à un moment donné, c'est ça la réalité. On fait quoi ? On fait comment ? On les aide à sortir des souterrains. On les rend visibles. Elles ont le droit d'avoir des droits. Ce n'est pas normal. Nous sommes des femmes. Vous êtes des hommes, vous savez très bien, ça pourrait être vos filles, vos femmes, vos mères. Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre en France. C'est une chance quand même par rapport à d'autres pays. Alors on a les moyens, je vais me les donner. Qui suis-je ? Personne. Juste moi, Sarrafrique. Avec un peu d'ambition. Je me dis qu'avec le cœur et l'envie, on peut y arriver. Je ne m'attendais pas à ce que ma pétition prenne autant d'ampleur. Je me fais craquer. On va arriver aux 300 000. Et aux 300 000, je vous promets un événement. Alors toujours dans un bon état d'esprit. Parce que le combat est positif. Moi, je ne manquerais de respect à personne. Je n'agresserais personne. Parce que je veux que ce soit avec le cœur. Je veux que les gens réalisent petit à petit, que les gens se réveillent. Je ne vous raconte pas une histoire, là. Je vous raconte ce qui se passe en dessous de nos rues. Alors Madame Schiappa ou d'autres, je ne sais pas, à un moment donné, notre président, on a voté pour lui. Ce n'est pas pour rien. Venez avec nous, s'il vous plaît. Venez dans les sous-sols. Je ne vous raconte pas d'histoire. Et pour vous prouver que je ne raconte pas d'histoire, j'ai amené celle qui m'a inspirée, tout ça. Parce qu'après tout, je ne l'ai pas vécu, moi. Moi, c'est juste ces hommes à qui je rends hommage. Et oui, je suis émue parce que c'est énorme. Je leur rends hommage. C'est eux qui ont réveillé ma conscience de petites citoyennes qui vivaient sa vie comme nous tous. À un moment donné, il faut se sentir concerné. Je veux dire, on a les moyens d'y arriver. Et la preuve, vous nous recevez. Donc c'est qu'on peut y arriver. Et tous ces gens-là sont avec nous. Et je peux vous promettre que la pétition va continuer de monter doucement, mais sûrement. Pour ma part, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions pour tout à l'heure, je serai disposée à vous répondre. Mais je veux donner la parole à mon acolyte. C'est émouvant. Donc voilà, je m'appelle Anne Norian. J'ai vécu 17 ans dans la rue. Je suis une mère de rue. J'ai eu un enfant dans la rue. Excusez-moi pour l'émotion. Et voilà, donc en fait, je me suis battue pour être vivante aujourd'hui devant vous. Et je n'ai même plus quoi dire avec l'émotion. Donc en fait, pour l'instant, je suis en réinsertion. J'essaie d'aider à ma façon. Je suis bénévole dans plein d'associations. Je fais aussi des accouchements dont elle a parlé. Et voilà. Donc c'est très dur d'être une survivante. On n'est que trois femmes à Paris à survivre et à en parler. Il y a plein de survivantes qui ont caché ça. Moi, je veux en parler. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Mes années barbares, il y a deux ans. Et là, dans 15 jours, j'ai un autre livre qui sort qui s'appelle Humains dans la rue. Et voilà, donc je suis actrice sur le terrain. Voilà. Désolée. Merci, madame.